Bonjour à tous, c'est Astrid de la chaîne L'habille en rousse pour la chaîne de toutes les boxes et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le contenu de la Gambette Box pour le mois de mars. Si vous ne connaissez pas, la Gambette Box c'est une box de collants qui va nous permettre d'habiller nos jambes un petit peu au fil de l'année. Elle est proposée au prix de 16,50€ et tous les mois on reçoit deux paires de collants. En été ça ne va pas être des collants mais ça peut être par exemple des chaussettes. L'an dernier on avait eu un short, une combi short aussi à un moment, une robe, etc. Donc voilà, ça change un petit peu pour l'été mais sinon tout le reste de l'année c'est des collants qui sont la plupart du temps avec des motifs et qui sont très originaux. Donc c'est parti, on va regarder ça pour le mois de mars. Donc comme d'habitude on a nos deux paires de collants. Au niveau des collants, c'est des collants qui sont fabriqués en Italie qui sont de très très bonne qualité pour en avoir, pour être abonné depuis un petit moment. Je les teste et je les utilise depuis plusieurs mois, ça se compte en années je pense maintenant et j'en ai jamais abîmé un seul, ils sont vraiment très très bien au niveau de la qualité. Au niveau des tailles, moi j'ai regardé le tableau de taille sur le site et ça convient très très bien. Et c'est fait aussi pour faire un envoi sans superflu en fait. Le petit manchon qui est autour des collants, il est recyclé, recyclable. Et après on a juste le carton qui se trouve dans la box qui est directement décoré. Comme ça, ça ne met pas de papier en plus dans la box. Et après on va pouvoir le recycler, etc. Donc au niveau des matières et du respect de l'environnement et tout ça, c'est vraiment génial là-dessus. Et c'est parti, du coup on va regarder nos deux paires de collants. Donc d'après ce que je comprends, le thème de ce mois-ci, c'est un petit peu autour de la danse, etc. Donc le premier, il s'appelle Shake, donc bouger comme Gillo. Gillo, c'est un collant plus petit carré en 30 deniers que moi j'ai pris en taille L. Je prends toujours en taille L. Je vous mettrai comme d'habitude une photo dans l'écran pour vous montrer le rendu. Il partage des photos sur le site, donc comme ça vous verrez le rendu. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Je pense que je vais le porter très rapidement. J'adore le plus petit classique rond, mais carré, ça change et c'est pas mal. Ouais, celui-ci, je vais le garder de côté et je vais le mettre très prochainement. Je l'aime bien. Et le deuxième, c'est un collant qui va un petit peu moins me plaire, mais je le testerai quand même. Je les essaye tous quand même une fois et je les porte tous au moins une fois avec une tenue. J'essaie de faire des trucs avec, même s'ils ne me plaisent pas trop forcément comme ça. J'essaie toujours de les arranger pour essayer de faire un look qui me plaît quand même. Le deuxième, du coup, il s'appelle Twerk et c'est un collant à dentelle croisée, toujours en 30 deniers, qui a l'air un petit peu plus épais. Donc au niveau de l'opacité, ce sera la même chose. Mais là, du coup, avec les motifs, ça fait un truc un peu plus épais. Celui-ci, je l'aime un petit peu moins. Ça fait un petit peu un effet rési, en fait. Et voilà, c'est pas le genre de collant que je préfère, on va dire. Mais comme je vous ai dit, j'essaierai quand même de faire une tenue avec et de le porter pour voir ce que ça donne. Et voilà pour le contenu et la découverte de cette gambette box pour le mois de mars. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez aussi liker la vidéo si elle vous a plu et vous abonner. Et quant à nous, on se retrouvera très vite pour découvrir de nouvelles boxes. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada